Bienvenue pour ce nouvel épisode de Korn du Feu, le 101ème épisode consacré au recueil de nouvelles de Jean-Philippe Bjarowski Le Sentiment du Fer qui me manquait pour clôturer en tout cas pour être à jour de tous les livres de Jean-Philippe Bjarowski tout du moins en version poche en attendant la sortie prochaine du Chevalier aux Épines et ce qui fait que dans Le Sentiment du Fer on va à nouveau être confronté au Vieux Royaume et au passé du Vieux Royaume, notamment lors de cette fameuse Grande Guerre qui a vu éclater le Vieux Royaume en plusieurs parties avec notamment la République Simidiana qui a réussi à reprendre un peu son indépendance et ce qui fait que dans Le Sentiment du Fer on va suivre 5 nouvelles avec plusieurs protagonistes différents notamment le premier de Sentiment du Fer qui va en fin de compte permettre de mettre la lumière sur le rôle de la Guille des Chuchoteurs lors de cette fameuse Guerre puisque dans Gagner la Guerre et Gnavira on a évoqué le fait que la Guille des Chuchoteurs a même réussi à jouer un rôle prédominant, important dans la guerre et dans la réussite de la guerre de la République de Chudania contre le Royaume, en tout cas contre l'ancien Royaume et ce qui fait que là on a eu vraiment le fin mot de l'histoire, qu'est-ce qui s'est vraiment passé et pour en fin de compte permettre que Chudania puisse remporter cette guerre alors avant que je continue à raconter un peu les différentes histoires en étant très succinct par rapport à celle-ci parce que vous voyez que le livre est quand même assez court il est assez petit, il a à peine 262 pages dans la version, enfin dans l'édition que j'ai de Folio SF ce qui fait que c'est très rapidement, moi en tout cas j'ai essayé de lire une nouvelle à chaque fois c'est-à-dire en une traite parce que c'est tellement court que franchement le faire durer sur plusieurs jours sur 2-3 jours ça avait peu d'intérêt donc voilà, j'ai voulu vraiment lire comme cela ce recueil de nouvelles et en fait pour dire également que ce recueil de nouvelles avait pour vocation à préparer justement la sortie prochaine du feuillet aux épines qui est sorti cette année à la maison d'édition Les Moutons Électriques et qui je l'espère sortira l'année prochaine ou dans quelques mois maintenant dans les éditions Folio SF ou dans la nouvelle version à savoir Folio Fantasy ce qui fait que le sentiment, c'est la première nouvelle et on a eu ensuite l'elfe les égorgeurs qui avait la seconde nouvelle après la troisième nouvelle était vraiment sympa, c'était la profanation, profanation tout simplement qui m'a un peu fait penser au fait au Jour de Guigne qui était une présente nouvelle de Jeuna Vera ici qui était un hommage au fait à Thierry Pratchett, aux alpes disquements de Thierry Pratchett et bien ici dans Profanation il explique au début dans l'avant-propos d'où est venue l'idée de profanation qui était au fait qu'il avait assisté avant qu'une affaire lui qui le concernait à une audience judiciaire où il avait vu un délinquant défendre son bon droit en étant tout mielleux, en étant tout obséquieux vis-à-vis des magistrats parce qu'apparemment il semblait être assez, au point de compte il était habitué du prétoire et il avait voulu utiliser cette expérience qu'il a vue dans une nouvelle et je peux vous dire que c'était assez, enfin c'était vraiment marrant enfin franchement cette nouvelle était vraiment, à chaque fois je souriais enfin voilà, simplement c'était vraiment une nouvelle magnifique qui m'a vraiment fait, alors rire, peut-être pas rire mais sourire oui j'ai eu des sourires qui sont venus en fin de compte esquisser ou dérider les commissures de mes lèvres plus d'une fois ensuite il y a eu ma nouvelle préférée d'isolation qui était vraiment en fin de compte un hommage à l'imaginaire tolkienien notamment au bit, notamment puisque là on va retrouver au début de l'histoire une troupe de nains avec des lettres qui doivent vraiment atteindre une cité ils doivent passer dans un endroit où doit dormir un dragon et le truc c'est que ça m'a vraiment fait penser à plus d'une fois au bit et notamment avec le terme d'isolation qui me fait penser au deuxième volet de la trilogie du Hobbit à savoir la désolation de Smog et c'est vraiment une nouvelle cité qui m'a vraiment plu d'un point de vue plus prosaïque avec le vocabulaire qui était présent, qui était un vocabulaire très riche en termes, enfin en tout cas moyen-âgeux un vocabulaire moyen-âgeux très riche avec des trucs que j'avais appris comme lettres je savais pas ce que c'était, que c'était des êtres, enfin des êtres humains à Michonne entre des esclaves et des hommes libres qui étaient vraiment des termes qu'on associait vraiment au peuple germanique notamment au Moyen-Âge bref voilà j'ai appris beaucoup de choses, c'est vraiment très intéressant et c'était vraiment une nouvelle que j'ai... je crois que c'est ma préférée de certaines nouvelles que j'ai pu découvrir ici et enfin la dernière nouvelle c'est le troisième hypostase qui était une nouvelle, comme son nom l'indique, un peu très métaphysique qui était en relation avec la magie du vieux royaume moi j'adore vraiment comprendre comment une magie est construite en fonction des univers c'est vraiment très différent tantôt c'est une histoire de nommer la chose dans la vieille langue dans une langue ancienne, dans la langue du monde tantôt c'est simplement connecté à une source, à la source de magie ou autre tantôt c'est donner des formules en fin de compte pour faire apparaître ce qu'on souhaite et tantôt c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus perché certains diront ou d'autres diront simplement que c'est plus charnel plus sensuel ou en tout cas plus philosophique, plus métaphysique et c'est vrai qu'ici on est vraiment plongé dans ça dans cet aspect très métaphysique de la magie ça m'a vraiment plu et quand Jean-Pierre Jusquy disait que cette recueil de nouvelles servait à préparer le chevalier aux épines qui s'allait sortir très prochainement et bien je me suis dit si on allait vraiment rentrer dans de la magie ou voir apparaître encore plus de magie que dans gagner la guerre je me suis vraiment dit que ça allait vraiment me plaindre en tout cas on allait assister à des choses incroyables puisque ben voilà enfin je veux dire que c'était une nouvelle qui m'a vraiment extasié de cette magie où on était entouré et le truc c'est qu'il y a une question que je m'étais posée c'est que la sorcière en tout cas la magicienne qui était humaine mais qui n'est plus humaine mais qui n'est pas non plus health et bien elle allait vivre très longtemps en tout cas elle pourra vivre très longuement si tant est elle arrive à survivre aux épisodes qui nous est relaté ici et le truc c'est que ça m'a fait un peu penser à la sorcière slash magicienne dont il est question à la fin du livre de gagner la guerre puisqu'en effet à la fin de gagner la guerre il y a un combat qui a lieu entre le sapiens entre le magicien du podesta que défend Donbè Venuto et la sorcière du clan ennemi et le truc c'est que cette sorcière du clan ennemi dit qu'elle a vu Sildalia naître dès les premiers jours qu'elle était dans l'ombre des manigances politiques pour faire en sorte que Sildalia penche vers la droiture en tout cas la droiture entre guillemets qu'en tout cas ne tombe pas trop dans une certaine déchéance et elle a vu dans le podesta que défend Donbè Venuto une certaine déchéance en tout cas quelque chose de magnifique donc c'est pour ça qu'elle s'est mise au service des ennemis de son podesta et ce qui fait que je me suis posé la question si ce n'était pas la même machine qui est question là et donc j'ai tenté d'en gagner la guerre de retrouver ce passage là et notamment le nom d'une magicienne mais je n'ai pas pu la trouver ce qui fait que si vous êtes des fans et hardcore si vous vous souvenez vraiment de tout gagner la guerre et que vous avez réussi à faire le lien entre cette magicienne et gagner la guerre n'hésitez pas à me le dire en commentaire si je me suis trompé ou pas si je me suis frouvoyé ou pas dans les différents noms ou pas parce que pour moi ça serait vraiment logique du fait de tout ce qui s'est passé ce qui est pourquoi pas un lien entre ces deux individus il n'empêche que voilà il reste que c'était une nouvelle que j'ai beaucoup aimé même si ma préférée reste Désolation qui était un hommage à l'univers Tolkienien dont Jean-Pierre Ousky était un amoureux du fait du jeu de rôle qu'il a créé avec Thiera je crois qui était son premier jeu de rôle qu'il a pu créer avant Tadimou pour un massacre voilà ce cycle donc cet épisode sur le sentiment du fer alors ça rend comme une nouvelle alors j'en lis très peu alors depuis janvier 1 j'en ai lu un qui était au point de compte qui était les vivres au bord du gouffre qui est très 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 lovecraftien et je voulais en parler avec un autre avec l'élément surprise qui s'était glissé dans un épisode de présentation de BD la troisième épisode de BD j'avais glissé un élément surprise donc je voulais évoquer avec vous lors d'un au coin du feu mais je ne l'ai pas encore l'occasion de l'évoquer avec vous mais je l'évoquerai très prochainement et ce qui fait que voilà donc ça c'était vivre au bord du gouffre qui est un recueil de nouvelles très lovecraftien de Jean-Galade Poupou donc voilà donc si vous êtes en mal de nouvelles et de lovecraft et bien je vous le crois aux oeils c'est vraiment un recueil de nouvelles très intéressant et je vous en parlerai plus très prochainement et voilà donc pour vous dire que j'essaye d'en lire un peu plus de nouvelles mais c'est un peu plus compliqué il y en a un que j'ai entre aperçu qui me fait de l'oeil donc je vais essayer de me le procurer pareil assez prochainement mais c'est vraiment un type de lecture qui est très différent d'un roman classique ou de roman que je peux lire ou de saga que je peux lire mais ça fait vraiment toujours plaisir ça fait parler d'avoir aussi une petite pause dans ce type de roman un peu lourd, un peu long etc donc si vous vous êtes un des fans de Jean-Berowski si vous êtes en mal de cet auteur et bien voilà vous pouvez, vous avez le sentiment de le faire à vous mettre sous la dent en attendant que je suis allé aux épines et puis sinon si ce que je fais vous plaît n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce bleu sur cet épisode ou vidéo en vous abonnant et en partageant ce que je fais, mes contenus autour de vous que ce soit sur vos réseaux sociaux ou à vos proches dans la vraie vie si j'ose dire ainsi et je vous dis à très bientôt pour de prochains épisodes non pour de prochains voyages de l'imaginaire à vos proches dans la vraie vie je vous dis à très bientôt pour de prochains épisodes je vous dis à très bientôt pour de prochains épisodes je vous dis à très bientôt pour de prochains épisodes C'est parti.